Pour le 1556, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, cette fois c'est le bon moment. La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté avait modifié en janvier 2017 trois articles du Code de la construction et de l'habitation relatifs à la présentation des listes aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des organismes HLM. Ces modifications ont instauré une obligation d'affiliation des associations de locataires aux organisations nationales, siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat et au Conseil national de la consommation. Ces modifications à l'origine ne figuraient pas dans le projet de loi mais c'est un amendement qui avait été adopté à l'époque au motif me semble-t-il contestable qu'avec cette obligation d'affiliation, ces associations locales seraient renforcées dans leurs connaissances et leurs outils pour défendre l'intérêt des locataires du parc social. On ne peut pas défendre l'intérêt des locataires, améliorer les relations locataires-vailleurs titre du chapitre 3 et renforcer en même temps la démocratie dans le logement social en empêchant que des associations de locataires puissent présenter leur propre liste aux élections des représentants dans le parc HLM. Je rappelle que cette participation des associations de locataires à ces élections qui ont lieu tous les 4 ans, qui concernent aujourd'hui plus de 4 millions de locataires HLM avait été mise en place à l'origine en 1983. Il convient donc de revenir à l'esprit initial de la loi égalité et citoyenneté mais aussi d'assurer le pluralisme et la liberté d'expression en permettant aux associations locales de locataires de participer librement à ces élections. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Donc juste en effet, comme vous l'avez rappelé, cette règle est très récente puisqu'elle est issue de la loi égalité et citoyenneté de 2017. Par contre, elle a été mise en oeuvre de façon à limiter le développement d'associations communautaires avec des financements qui pouvaient parfois être tendancieux. Donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Peu. Micro. Allez-y. Pardon. Je souscris à l'argumentation de la rapporteure. Je comprends ce que vous dites sur le principe et sauf que moi je pense que si on veut renforcer les corps intermédiaires, si on veut les conforter, c'est bien d'avoir des confédérations nationales qui affilient les associations locales. D'abord parce que ça les forme, ça leur met un tas d'outils juridiques et voilà. Enfin ça permet de ne pas rester enfermé que dans les problématiques locales. Et surtout, surtout, ça évite des dérives que je vois poindre ici ou là et qui sont extrêmement dangereuses, notamment sur la tendance à communautariser l'organisation des locataires, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un sujet très important et je souscris à la loi telle qu'elle est formulée. Monsieur Marine Ossian, vous voulez ajouter quelque chose ? Non mais je maintiens... Monsieur le ministre. C'est bon, c'est bon, ça y est. Je souscris aussi à la loi telle qu'elle est rédigée. D'ailleurs, je m'y étais engagé hier. Mais en revanche, deux remarques. La première remarque, c'est qu'il y a un sujet de fond derrière tout ça qui est qu'on le voit bien, la participation à ces élections diminue très fortement. Et sur le terrain, combien de personnes nous disent « je ne me sens pas représenté par les associations nationales ». Et donc je pense que collégialement, on a quand même un vrai sujet là-dessus qui doit nous interpeller parce qu'on a fait le choix de ces associations nationales. Il faut continuer, comme vous l'avez dit, monsieur Peu, les formations, etc., la consolidation. Enfin, sur le terrain, on voit bien quand même qu'il y a de moins en moins de participation citoyenne au vote et quand même indéniablement beaucoup qui nous disent ne pas se sentir représenté, premièrement. Puis deuxièmement, monsieur le député, de toutes les manières, je pense que le débat, on ne peut pas l'avoir maintenant parce que les élections se préparent, sont déjà lancées, en fait, et ont lieu à l'automne qui arrive. La loi entrant en vigueur à peu près à la même période, on arriverait complètement à cheval si elle modifiait quoi que ce soit pour les élections à venir. Donc en tout état de cause, tout débat dessus devrait être reporté à dans quatre ans. Oui. Juste un petit mot, sinon je partage l'inquiétude du ministre. Bon, en même temps, il faut renvoyer ça dans le camp, et je suis prêt à jouer le jeu aux côtés de n'importe qui, il faut renvoyer ça dans le camp, des confédérations qui, en échange de cette loi, doivent faire des efforts. En même temps, c'est un peu comme pour les parents d'élèves, ça. C'est très variable d'un endroit à l'autre, extrêmement variable. Et il faut, mais c'est valable en politique, c'est valable dans les syndicats, chez les parents d'élèves, chez les locataires, il faut que les corps intermédiaires pour qu'ils jouent leur rôle soient à la fois plus représentatifs aussi de la diversité des populations qui sont sentées représentées. Mais ça ne se réglera pas en balkanisant le terrain, ce qu'était le risque, si on n'avait pas eu cet article. Merci, monsieur le ministre. Oui, c'est un vrai sujet, parce que moi j'ai siégé plusieurs années dans un conseil d'administration d'office public d'HLM. Si on appliquait le principe du non-renouvellement plus de trois fois du mandat, il y a des endroits où ça changerait considérablement les choses, et où effectivement on sent de plus en plus une distanciation entre les locataires et leurs représentants. avec aussi, parfois, je dis bien, heureusement, pas partout, mais dans certains secteurs, des comportements qui font que ce n'est plus beaucoup représentatif. Bien, je vais mettre cet amendement au vote qui fait l'objet d'un avis défavorable de la rapporteure du gouvernement qui vote. Vous voulez dire quelque chose ? Non, non, moi. Allez-y, allez-y. Pardon, c'est... Juste, dans ces cas-là, peut-on avoir l'engagement du gouvernement d'une réflexion sur les moyens qui permettraient d'encourager un vote plus massif, et notamment en demandant aux bailleurs sociaux eux-mêmes d'avoir un programme d'information, d'éducation, pour que justement cette participation se renforce. Sinon, on va de plus en plus aller vers ce que vous dites, et à la fin, vous n'aurez plus aucun contact avec les associations nationales. Non, je n'ai pas de problème, faites comme chez vous. Non, non, mais... Allez-y, allez-y, c'est bon. Un « taking a back seat », comme on dit en anglais, allez-y. Non, je profite de la remarque que je partage, puisque, bon, les associations de locataires, enfin, les bailleurs, ils ne créent pas toujours non plus toutes les conditions pour que la... Mais il y a un autre acteur là-dedans. Comme c'est une élection nationale qui intervient dans une période donnée pour tout le territoire national, il pourrait y avoir, ça a déjà existé dans le temps, il pourrait y avoir une campagne nationale à la télé, par spot, dans les journaux, enfin, peu importe, enfin, qui incite et qui attire, qui brate les projecteurs sur cette élection. Ça peut aussi y contribuer, comme on le fait pour d'autres échéances. Monsieur le ministre. Monsieur Peu m'enlève les mots de la bouche, pour vous dire qu'on a commencé à travailler justement avec les associations à ce sujet, de l'implication des bailleurs, mais aussi de l'implication de l'État, donc avec grand plaisir de vous y associer, bien entendu. Je vais mettre en voie cet amendement qui fait l'obligation d'un avis défavorable de l'importeur du gouvernement qui vote pour, qui vote contre, il n'est pas adopté. Monsieur Peu...